... Bonsoir, bienvenue à tous. Merci d'être présent ce soir et merci surtout à Christian Bouquet, qui sera notre intervenant. Donc Christian Bouquet, qui vous êtes ? Vous êtes professeur émérite de géographie politique à l'université Borde-Montagne et chercheur au laboratoire LAM, donc les Afriques dans le monde, laboratoire situé à Bordeaux. Vous êtes chercheur africaniste, donc, et ce qui fait votre force et votre expertise, c'est que vous n'avez pas passé votre carrière dans des bureaux, mais bien sur les territoires africains, car vous êtes avant tout un chercheur de terrain. Pendant plusieurs dizaines d'années, vous avez suivi les crises africaines, vous avez été au cœur des conflits et ainsi dégagé une connaissance et une analyse de l'avancée du processus démocratique en Afrique. Les destinations où vous êtes rendus sont nombreuses, en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, en Afrique centrale, en Centrafrique, au Tchad, à Madagascar ou encore à Djibouti. C'est tout cela qui fait la richesse de vos travaux et qui permet aujourd'hui de nous éclairer sur la thématique des villes africaines comme lieu d'incubation des mouvements citoyens. M. Bouquet, la parole est à vous. Merci. En 2016, Amnesty International a accordé son prix ambassadeur de conscience à Angélique Kidjo, que vous voyez au centre de cette photo, ainsi qu'à trois mouvements citoyens. Originaire, l'un du Sénégal, c'était Yanamar, l'un du Burkina Faso, c'était le Ballet Citoyen et l'un de la RD Congo, c'était la Lucha. Bien sûr, ce n'était pas le prix Nobel de la paix. C'est passé un peu inaperçu. Mais au-delà de la reconnaissance qui était ainsi accordée à des mouvements d'activistes en raison, selon la formule consacrée, de leur courage exceptionnel pour combattre l'injustice, on pouvait y voir aussi l'émergence de mouvements animés par des jeunes, des jeunes urbains, c'est-à-dire des jeunes gens qui vivaient en ville, qui étaient particulièrement connectés sur les réseaux sociaux et qui avaient mis tout ça à la disposition d'un militantisme politique qui risque de faire bouger les lignes sur le continent africain. En même temps, on voyait qu'il y avait peut-être un décalage entre ces jeunes urbains et puis toute la partie rurale de l'Afrique. Parce que, je suis géographe, quand on regarde les choses d'un petit peu plus près, on s'aperçoit, comme sur cette carte, tout ce qui est vert, c'est là où les pays sont majoritairement ruraux, c'est-à-dire où la population est rurale à plus de 50 %. Donc, les urbains, et a fortiori les jeunes urbains, ne sont pas forcément, et même sont à coup sûr pas du tout, majoritaires s'ils se présentaient à des élections, par exemple. Précisons notre propos. En Afrique, la population rurale est encore majoritaire, comme on peut le voir sur la courbe la plus basse, celle qui représente l'Afrique, et qui montre que, finalement, la population africaine sera majoritairement urbaine que dans quelques années. Ce n'est pas encore le cas. L'Afrique est majoritairement rurale, et l'Afrique subsaharienne encore plus, puisqu'elle compte 62 % de ruraux. Alors, bien sûr, on objectera qu'il est difficile de donner une véritable définition de qui est rurale et qui est urbain, comme il est difficile, d'ailleurs, de donner une définition de ce qu'est une ville, notamment, on l'a vu cet après-midi dans quelques débats, sur le continent africain. Mais enfin, nous retenons les standards internationaux. Voilà, par exemple, une carte qui a été élaborée au laboratoire de Sciences Po Bordeaux, la Mancarte, que je vous recommande. C'est un site en accès libre. Il y a de très, très bonnes cartes. Et là, nous avons représenté les pays qui sont majoritairement ruraux, plus sévères et plus ils sont ruraux. Il y en a 37 sur 54. Et certains, comme par exemple le Burundi, 88 % de la population est rurale. L'Ouganda, 84 %. L'Éthiopie, le Niger, le Sud-Soudan, 81 % de la population est rurale. C'est important de le savoir quand, de l'autre côté, on a en rouge des populations, des pays où la population est majoritairement urbaine, comme par exemple l'Algérie, où il n'y a que 29 % de ruraux. La Libye, bien sûr, 21 % de ruraux seulement. Alors, bien sûr, il existe sur le continent africain des villes, des grandes villes. Mais finalement, il n'y en a qu'à peine une quarantaine qui compte plus de 2 millions d'habitants. Donc, ce n'est pas un continent encore intégralement urbanisé, comme l'est de plus en plus le continent asiatique. Cette situation va évoluer, inévitablement, puisque les campagnes vont se vider sous la pression de l'exode rural, parce que les gens vont devoir quitter les zones rurales pour la ville, vu qu'ils vont manquer de terre. Mais pour le moment, on en est là. Alors, cette distinction entre rural et urbain n'est pas seulement importante en termes d'occupation de l'espace. Elle est accompagnée par d'autres marqueurs. Par exemple, la pyramide des âges. J'ai trouvé là un vieux document, il est de 2006, pour le Burkina Faso. Mais si vous regardez à gauche, c'est la pyramide des ruraux du Burkina Faso et à droite, la pyramide des urbains. Et vous voyez qu'en effet, les jeunes sont très nombreux dans la zone urbaine, dans les villes. D'abord parce qu'il y a cet exode rural dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, parce que la fégondité y est plus élevée. Et enfin, parce que les vieux restent plutôt à la campagne ou retournent à la campagne. Donc, vous voyez des pyramides des âges qui sont différentes. Un autre marqueur, c'est par exemple le taux d'alphabétisation ou de scolarisation. Vous avez ici, sur ces graphiques, quatre situations différentes. En haut à gauche, il n'y a aucune éducation scolaire et vous voyez que toute la zone rurale est concernée. En haut à droite, c'est l'enseignement primaire et on commence à basculer. On commence à voir que quand même, il y a aussi un enseignement primaire qui concerne les zones rurales. Et puis, lorsqu'on arrive à l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, eh bien, c'est presque intégralement dans les villes. Ce qui montre qu'on est davantage alphabétisé, davantage scolarisé dans les villes et sans doute de meilleure qualité parce que c'est dans les villes que les classes sont les plus élaborées ou peut-être les moyens sont plus nombreux ou la pression familiale et sociale est plus grande pour fréquenter vraiment les classes alors que c'est beaucoup moins le cas dans les zones rurales. De telle sorte que la culture démocratique va sans doute se développer plus vite dans les villes, les urbains, comprenant mieux, dit-on, les enjeux politiques en raison d'une éducation plus poussée. On complète par l'analphabétisme et le différentiel entre zone rurale en bleu et zone urbaine en rouge pour un certain nombre de pays. Au Burkina Faso, eh bien, les alphabétisés, les analphabètes, pardon, représentent 92% de la population en zone rurale et à peine 48% seulement en zone urbaine. Un autre exemple plus surprenant, c'est le Sénégal. 86% d'analphabètes en zone rurale, 52% en zone urbaine. Bien sûr, troisième marqueur qui accompagne cette séparation urbaine-ruraux, c'est le chômage. Bien sûr, il est plus évident, plus facile à marquer en ville qu'à la campagne. A la limite à la campagne, il y a 0% de chômage. Et en ville, il y a un chiffre qui est difficile à mesurer, mais qui est quand même relativement élevé. On le voit bien sur ce diagramme, on le voit bien également sur cette carte où les taux de chômage sont relativement élevés. Ils sont plus élevés que la normale et qui dit taux de chômage dit source de mécontentement social. D'autant plus que lorsqu'on vit en ville, on côtoie réellement la misère. Et la misère urbaine est plus visible, plus ostensible, plus marquée, plus médiatiquement récupérable qu'en zone rurale. On remarque d'ailleurs que les villes africaines sont très largement bidonvilisées. On le voit ici, l'Afrique subsaharienne, c'est les courbes, les trois courbes qui sont les plus élevées et qui ont peu progressé entre 1990 et 2010. On voit que la colonne bleue foncée pour l'Afrique subsaharienne est encore au-dessus de 60%. 60% des villes africaines sont en réalité des bidonvilles. A partir de là, vous avez le contact avec la misère. Si je vous donne quelques images, ceux qui connaissent l'Afrique le savent, là on est dans la banlieue de Douala, là c'est le célèbre bidonville de Balbala à côté de Djibouti, là c'est Antananarivo, alors vous me dites ça, c'est pas de l'habitat urbain. Si, parce que les gens habitent sous les poubelles, vous pouvez le voir ici, là, là c'est toujours Antananarivo, Antananarivo avec des casseurs de cailloux en plein centre de la capitale, Antananarivo, là c'est toujours Antananarivo, le quartier d'Andabamambe, et même quand je vais à Abidjan dans le quartier d'Anono qui fait partie de la commune de Cocody, je peux trouver ce type d'habitat qui ne respire quand même pas la grande richesse. Donc, tous ces jeunes, urbains, scolarisés, dynamiques, qui comprennent ce que sont les enjeux de la démocratie, côtoient la misère, et ont donc à portée de main des sources de mécontentement. Comme je le disais tout à l'heure, certes, la population rurale est encore majoritaire en Afrique, mais les jeunes urbains sont très nombreux et surtout sont de plus en plus connectés. La révolution numérique, la révolution numérique, est arrivée pour faire circuler en temps réel des tas d'informations, vraies ou fausses, on le sait, des tas d'informations, qui avaient d'ailleurs prospéré au moment des printemps arabes, c'est par les réseaux sociaux que ça avait circulé, et qui maintenant recouvre l'Afrique subsaharienne et notamment dans sa dimension urbaine. Bon, les opérateurs ont recouvert les villes, là, si vous avez l'œil exercé, vous voyez le Palais de la Reine en haut, nous sommes donc toujours à Tannanarive, mais vous voyez le petit panneau orange en haut à droite. Ici, pour ceux qui parlent malgache, « Mishcredit », ça veut dire « on fait crédit », il y a du crédit, mais ce n'est pas le crédit auquel vous pensez, c'est le crédit pour les cartes téléphoniques, et ça, c'est dans les plus petites boutiques des quartiers les plus défavorisés des villes. Lorsque vous avez des panneaux plus grands, eh bien, le mot « famille » a un autre sens que celui auquel on croit, notamment celui dont on parle beaucoup en France en ce moment. Cette jeune fille, là, eh bien, elle appartient à la famille d'Orange, ça ne la rend pas plus riche pour autant, mais elle y appartient. Ou encore, bien ici, avec MTN, on paye au juste prix les communications téléphoniques. Bref, on a recouvert les opérateurs téléphoniques et d'Internet, on recouvert le continent beaucoup plus vite que ceux qui auraient pu distribuer l'eau courante ou l'électricité. Vous me direz, ça ne marche pas sans électricité. C'est vrai, mais on arrive toujours à se débrouiller. D'autant plus qu'on maîtrise parfaitement maintenant, par exemple, la technologie des téléphones portables. Là, on est à Bamako, c'était le mois dernier, j'y étais, et j'ai passé beaucoup de temps à côté de ce réparateur qui m'a fasciné par la facilité avec laquelle il peut vous fabriquer avec deux vieux téléphones, un seul, peut-être même trois téléphones avec deux, peut-être. Et tout ça, ça marche. Et ça marche bien. Et ce sont les jeunes urbains qui sont les plus compétents pour s'en servir et pour en faire, je dirais presque, bon usage. d'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure, les opérateurs téléphoniques ont vraiment fait du bon travail. Il y a, je le disais tout à l'heure, il y a 32 pays sur les 54 pays africains où on compte plus de 100 lignes pour 100 habitants. Donc, la couverture est bonne, la couverture est excellente. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les réseaux sociaux. Il y a en Afrique 126 millions d'abonnés à Facebook. C'est énorme et c'est par ce média que circulent le plus et les informations et les mobilisations et les sensibilisations. C'est dans ce contexte-là que sont apparus les mouvements citoyens. Alors, reparlons d'eux. Au Sénégal, ce sont les précurseurs pratiquement en 2011 avec Yann Amar. Yann Amar qui avait mobilisé la jeunesse dans un premier temps un peu comme les groupes religieux mourides autour des coupures d'eau et d'électricité. L'un des premiers discours de Yann Amar était « L'heure n'est plus aux lamentations de salons et aux complains de fatalistes face aux coupures d'électricité. Nous refusons le rationnement systématique imposé à nos foyers dans l'alimentation en électricité. La coupe est pleine. Yann Amar ». Ce sont eux qui ont appelé au vote protestataire en 2012 et qui étaient très présents pour pousser Abdoulaye Ouad vers la sortie alors qu'il était quand même un petit peu tenté de se maintenir au pouvoir. Ce sont les mouvements citoyens comme Yann Amar et ils ont obtenu grâce à ça une notoriété internationale. Ils ont rencontré leur leader, ont rencontré leur leader, c'était le rappeur Kurgi, les journalistes Cherf Adel Barraud et Aliou Sané. Ils ont rencontré Barack Obama, ils ont rencontré Fabius et ils ont donné en quelque sorte au mouvement citoyen des jeunes urbains leur lettre de noblesse. Au Burkina Faso, alors cela, on en a encore plus entendu parler, c'est le Ballet Citoyen, notre nombre et notre force, créé par un rappeur encore une fois se moqué de son vrai nom Serge Bambara, un reggae man Samska Leja et un juriste, celui qu'on entend souvent sur les radios, Guy Hervé Kamm qui est un avocat et qui fait partie du Ballet Citoyen. Eux sont allés plus loin encore qu'Yann Amar puisqu'ils ont quand même déclenché pratiquement l'insurrection d'octobre 2014. Ils ont chassé le autocrate, on va dire, dictateur qui était à la tête du pays, c'est-à-dire Blaise Compaoré et ils ont montré à cette occasion qu'ils étaient particulièrement bien organisés, que la manifestation qui a déclenché le départ de Blaise Compaoré comportait des stratégies d'encerclement, pas forcément de violence, il y en a eu mais ce n'était pas à cause d'eux et ils ont quand même à main nue, on peut le dire, à main nue, renversé le pouvoir autocratique de Blaise Compaoré. Alors il y a d'autres groupes de mouvements citoyens, je le disais tout à l'heure, la Lucha en République démocratique du Congo, lutte pour le changement, ça veut dire qu'ils essayent de se débarrasser de Kabila mais qui a beaucoup de mal parce que là, Kabila les met très souvent en prison puis surtout Kabila n'a pas du tout envie de partir. Il y a également RD Combo, Congo, Filimbi, qui veut dire en Swahili le sifflet, encore des mouvements de lanceurs d'alerte qui eux aussi fréquentent souvent les geôles de Kabila et puis ailleurs au Gabon, ça suffit comme ça, qui se sont inspirés du slogan ça suffit qui s'en prenait au dictateur du pays voisin, Sassoon Guesso pour dire ça suffit mais ça suffit comme ça au Gabon, ça n'a pas été entendu apparemment puisqu'il est resté. Et puis d'autres mouvements citoyens au Burundi tournons la page là c'est pareil qui n'a pas eu satisfaction au Togo un autre tournons la page au Togo et enfin pour finir sans être exhaustif les fameux sofas de la République du Mali mais qui ont du mal à se faire entendre parce que le Mali comme vous le savez est secoué par une crise qui dépasse largement les compétences militantes des mouvements citoyens. Signalons à propos des sofas qu'eux aussi ont une base artistique et c'est souvent on l'a remarqué très souvent on a remarqué qu'il y a la convergence entre certaines expressions artistiques comme le rap ou le slam qui sont des musiques urbaines encore une fois des musiques de ville on ne trouve pas ça dans les campagnes et ce sont souvent des artistes qui ont réussi à mobiliser autour d'eux justement le mécontentement des jeunes urbains. C'est donc en ville que les choses se passent la rue d'ailleurs n'existe qu'en ville dans les villages ce ne sont pas des rues ce sont des sentiers ce sont des petits chemins ce ne sont pas des rues la ville africaine se prête particulièrement aux revendications parce que comme on l'a expliqué dans un débat cet après-midi l'architecture urbaine en Afrique c'est ce que les géographes camerounais ont appelé le désordre urbain avec peu de distinction aucune même entre l'espace public et l'espace privé donc on accroît le désordre urbain en s'installant un petit peu où on veut on le sait les commerces s'installent où ils veulent pratiquement et dès lors qu'il y a du désordre l'ordre est d'autant plus difficile à rétablir donc c'est un lieu qui convient tout à fait au mouvement citoyen plus l'énergie sociale plus comme je le disais tout à l'heure cet aspect artistique là on a l'exemple de Yann Amar qui fait souvent enfin faisait en tout cas de nombreuses animations dans la rue dans les bus dans les lieux publics en s'exprimant soit par le rap soit par le slam et qui ont fini par se faire connaître et même à se faire reconnaître puisqu'ils ont créé une sorte d'international des mouvements citoyens solidarité panafricaine qui s'est fait sentir à Kinshasa où il y a eu une grande réunion en 2015 je crois d'ailleurs Kabila a mis en prison tout le monde à cette occasion là il a été obligé de relâcher assez vite les étrangers il a gardé un petit peu plus longtemps les siens mais c'est pour dire que le mouvement semble prendre le mouvement semble prendre pour autant est-ce que ce que les Burkinabés ont appelé la rucratie c'est-à-dire la dictature de la rue n'a pas quand même quelques limites et bien quand on y regarde de près si par exemple par exemple au moment de chasser Compaoré du pouvoir en dernière limite Compaoré a dit bon vous refusez que je fasse un troisième mandat ou un énième mandat je vais soumettre ça au peuple par référendum et bien là la rue la rue Crassi là et du du balai du balai citoyen et bien cette rue Crassi a refusé le recours au référendum ce qui est tout à fait étonnant parce qu'il n'y a rien de plus démocratique théoriquement qu'un référendum et quand je m'en entretenais avec des burkinabés et notamment des membres des mouvements citoyens ils me disaient non parce qu'en campagne on ne gagnera pas et la campagne est majoritaire ils avaient bien compris que le vote rural n'allait pas dans le même sens qu'eux et que donc il valait mieux renoncer au référendum c'est à dire quand même renoncer au pouvoir des urnes ça c'est un petit peu douteux avec nos yeux d'occidentaux je dis bien mais ils avaient dans les faits ils avaient raison lorsque Compaoré a été renversé il y a eu encore là des décisions relativement limites où la rue a exigé que tous les proches de l'ancien dictateur de l'ancien autocrate soient écartés des élections locales des élections législatives ça c'était limite aussi on s'était débarrassé de Compaoré on pouvait quand même garder les autres et là c'est vrai que pour un oui pour un non les gens descendaient dans la rue et avec des slogans Zida c'était l'ancien proche de Compaoré et entendait faire respecter ce qu'ils appelaient le choix du peuple et on a vu pour ceux qui suivent l'actualité burkinabé dans les journaux on a vu relater des manifestations disant la rue ne veut pas de tel ministre parce qu'il est corrompu parfois c'était vrai mais enfin c'est pas théoriquement à la rue de décider encore qu'on n'a pas de leçon à donner nous en France on est en train de faire parler la rue à tort et à travers mais là on a quelques petits doutes et puis surtout je crois que les limites de la rucratie c'est à dire de la prise de pouvoir par les mouvements citoyens elles se trouvent bel et bien dans le déséquilibre des votes on s'aperçoit que les campagnes en effet sont légitimistes en général et légalistes alors je vais ressortir deux ou trois cartes que nous avons élaborées à la Mancarte à Sciences Po au Bordeaux voilà par exemple le premier tour de l'élection présidentielle au Niger qui n'a pas été truqué le second oui mais le premier non et là tout ce qui est en bleu c'est l'opposant c'est Amma Amadou qui pourtant était en exil et bien vous voyez tout autour de Niamey donc de la ville et également Maradi et Zinder les deux villes secondaires c'est l'opposition qui l'emportait comme quoi les mouvements citoyens peu actifs au Niger mais le mouvement d'opposition contre le pouvoir en place est très clairement urbain même cas au Bénin au Bénin toute la zone autour de Cotonou a voté pour le pouvoir en place pas pour le sortant puisqu'il ne se représentait pas mais pour son Poulain et toute la campagne toute la zone rurale a voté au contraire pour l'opposition qui a gagné qui en l'occurrence a gagné dernier exemple en Côte d'Ivoire au moment du référendum d'octobre 2016 l'abstention a été extrêmement forte sur la zone d'Abidjan le vote a été inférieur à 20% sur la zone d'Abidjan qui représente quand même un tiers des électeurs ce qui montre que l'opposition est beaucoup plus structurée beaucoup plus forte dans les zones urbaines donc il y a des limites à cette rucratie il y a des limites à ces mouvements citoyens et la preuve en est que par exemple à Ouagadougou c'est quand même un ancien proche de Compaoré qui a été élu président qu'on le veuille ou non et même chose Faustin Archange Toidera en Centrafrique dernier premier ministre de Bozizé que le peuple centrafricain et là encore centricherie a porté au pouvoir donc ils avaient chassé un peu avant la rue avaient chassé un peu avant Bozizé mais les campagnes ont remis au pouvoir quelqu'un qui semblait ressembler à la légitimité alors est-ce qu'il y a un décalage entre la zone rurale et la zone urbaine un décalage politique est-ce que plus simplement les campagnes sont déconnectées puisque c'est le fond de ma thèse dire que ça fonctionne grâce aux réseaux sociaux parce qu'il n'y a pas de réseau c'est sûr il n'y a pas de réseau dans les zones campagnardes là on est au Burkina Faso là si vous voulez sensibiliser la population rien qu'avec des smartphones vous n'y parviendrez pas donc il y a incontestablement des difficultés à se faire entendre dans les zones rurales lorsque je m'entretenais avec les Burkinabés au moment où ils ont renversé Compaoré et ils ne voulaient pas de référendum ils disaient nos frères des campagnes sont analfabètes il n'y a rien à tirer d'eux et je leur disais vous êtes un peu durs quand même avec vos frères des campagnes parce que si vous étiez je faisais référence à mes vieux souvenirs marxistes des années 60 si vous étiez l'avant-garde révolutionnaire vous voyez le propos est typiquement daté vous le remarquez d'ailleurs vous l'avez vu à ma tête et bien si vous étiez l'avant-garde révolutionnaire vous prendriez votre baluchon et vous iriez dans les campagnes prêcher la bonne parole et vous feriez peut-être et ils disaient non non on va attendre on va attendre et ils ont raison d'attendre parce que eux jeunes vont devenir dieux remplacer les vieux mais ça sera pas les mêmes vieux ça sera peut-être des vieux révolutionnaires et progressivement les zones rurales deviendront minoritaires par rapport aux zones urbaines peut-être peut-être et est-ce que c'est ça qui est souhaitable et bien c'est pas sûr est-ce que ça correspond ces mouvements citoyens est-ce que ça correspond à ce que certains analystes appellent ce qui ressemble à la tradition africaine en matière de gouvernance pas de démocratie mais de gouvernance je me suis souvenu d'un discours d'Oufouet-Boigny qui au moment au Mitterrand en 90 lui avait dit bon même vous monsieur Oufouet-Boigny vous allez passer à la démocratie c'est-à-dire le parti unique c'est fini avait dit ah oui peut-être d'accord mais il avait fait dire par ses proches ici ça ne marchera jamais parce qu'ici ça sera toujours la phacratie alors c'est quoi la phacratie le mot pha vient de de la langue bambara je crois c'est un préfixe qui veut dire les pères et donc phacratie c'est le gouvernement des pères mais des pères p-e-r-e-s pas p-a-i-r-s p-e-r-e-s c'est l'autre nom de la géontocratie c'est quand même plutôt ça qui marche et c'est plutôt ça qui est écouté dans les campagnes lorsqu'on réunit les sages comme on dit ce sont des vieux il n'y a pas de doute là-dessus et ils ont tellement de pouvoir que par exemple en Côte d'Ivoire on leur a attribué une chambre nationale des rois et chefs traditionnels qui n'a pas de pouvoir réel mais qui sait se faire entendre en Côte d'Ivoire ces rois et chefs traditionnels ont maintenant quasiment pignon sur rue et c'est peut-être ça cette contradiction qu'il y a entre des mouvements citoyens jeunes et désireux de faire prévaloir un nouveau modèle et puis cette force de résistance des conservateurs en quelque sorte qui sont les vieux qui marquent pour le moment les climats politiques africains d'ailleurs si on regarde en Afrique si on arrive on regarde en Afrique 31 chefs d'état en plus de 70 ans là je vous cite l'inusable Robert Mugabe qui a fêté la semaine dernière ses 93 ans mais il n'est pas le seul regardez j'ai marqué l'endroit où ils commençaient à être bien vieux et bien ils sont très nombreux à être bien vieux et le Mugabe qui a le record de longévité suscite un peu dans la rue quelques manifestations et puis quelques dessins humoristiques mais sans plus le vieux Mugabe est encore un bon dictateur bien costaud et bien bien exigeant avec son opposition sans compter qu'il est malin Mugabe comme d'autres d'ailleurs quand il voit les jeunes devenir un peu trop turbulents il dit mais au fait qui est-ce qui vous finance et il découvre que c'est Soros le milliardaire Soros parce qu'effectivement Soros c'est celui qui finance International Crisis Group qui est un mouvement de lanceurs d'alerte bien connu qui fustige toutes les dictatures dans le monde entier et donc les vieux dictateurs africains chaque fois qu'ils en ont l'occasion disent que les mouvements citoyens en fait sont des vendus ou des achetés ou des corrompus payés par Soros là vous voyez Yann Amar en présence de Georges Soros et de ses proches portant lui-même un t-shirt de Yann Amar ce qui fait que ça jette un petit peu la suspicion sur ces mouvements alors j'ai fini je ne sais pas trop comment conclure d'ailleurs je me suis contenté de ressortir une citation ancienne de Franz Fanon parce qu'elle avait été reprise par la plupart de ses mouvements citoyens notamment quand ils ont reçu leur prix ambassadeur de conscience d'Amnesty International c'est cette citation qui est devenue relativement célèbre et qui me servira à moi de conclusion il n'y a pas de destin fort clos il n'y a que des responsabilités désertées je vous remercie de votre attention merci beaucoup monsieur Bouquet on va à présent passer à des questions ah allô merci beaucoup vraiment en tant qu'Africain je suis séduit par la présentation et la maîtrise du sujet par notre conférencier j'aimerais seulement apporter une contribution parce que je suis aussi des mouvements contestataires africains mais ma contribution ce sera de pousser une analyse poser un débat sur l'origine même de ces mouvements sociaux je crois qu'on aurait pu aussi abordé la question d'une autre manière à un certain moment comme lui-même il l'a dit il y avait les partis politiques qui étaient tellement vivants surtout les partis de gauche qui encadraient la jeunesse et les jeunes étaient indoctrinés et formés politiquement et qui portaient des revendications mais avec des colorations politiques mais avec vraiment les vents de l'Est des idéologies pratiquement ayant connu en recul la formation des jeunes africains en politique a reculé et pratiquement les partis sont devenus autre chose et les jeunes se sont retrouvés laissés à eux-mêmes et je crois que c'est là où c'est intéressant de voir comment ils ont pu profiter effectivement maintenant de la nouvelle donne l'éthique pour essayer de se former et de créer une autre possibilité de revendication et de porter effectivement la revendication au niveau de ces villes je crois que la question aussi peut être analysée de cette façon et aujourd'hui on voit nettement qu'effectivement ces mouvements même les politiques essaient de faire des tentatives de récupération de ces mouvements pour s'en servir l'exemple du M23 à Dakar est aussi illustrant parce que quand les jeunes ont conduit leur mouvement jusqu'à pratiquement l'aboutissement les politiques se sont affichées avec eux et ont voulu faire vraiment une récupération et pour ne pas dire rien à marre ils ont essayé de créer un autre mouvement qu'on a appelé le M23 je crois que la question peut être de cette manière merci beaucoup oui merci ça me permet de rebondir sur une chose et sur une phrase que vous avez dite la phrase selon laquelle les jeunes les jeunes africains avaient reçu des formations politiques vous avez parlé d'endoctrinement des partis français de gauche alors là vous faites référence bien que vous me sembliez bien jeune mais enfin peut-être vous l'êtes moins que je crois à la Féanf c'est à dire la fédération des étudiants d'Afrique noire en France qui dans les années 60 effectivement militaient avec les partis français de gauche et les étudiants j'en faisais partie les étudiants français et les étudiants africains étaient anticolonialistes étaient marxistes étaient etc etc mais au moment des indépendances après les indépendances tous ces étudiants africains sont rentrés au pays et la plupart du temps ils ont adhéré au parti unique alors pendant un temps ça m'a troublé je me suis dit c'est bizarre ce retournement de position politique et je me suis dit non c'est pas du tout incohérent le parti unique c'était le modèle soviétique donc ils ont adhéré au parti unique et une fois qu'on s'est installé que tous les pays africains se sont installés dans le parti unique je dois quand même rappeler qu'au moment des indépendances africaines le multipartisme existait les premières élections des années entre 58 et 62 les élections étaient multipartites et ensuite parti unique 30 ans de parti unique et à ce moment là vous avez raison de dire que la formation idéologique la formation politique a disparu mais pour autant la conscience politique ne s'est pas endormie et à la prix vous avez raison de le dire aussi d'autres formes des formes artistiques on a vu apparaître des rappeurs des slameurs des chanteurs au départ et même avant que ça soit ou des reggae man Tikhan Jafakuli était l'un des premiers à protester contre le coup d'état du général Gueye en 2000 en Côte d'Ivoire et ils avaient beaucoup d'audience auprès de la jeunesse et c'est par ce biais là récupéré notamment par Yann Amar qui protestait contre les soucis du quotidien qui n'était pas mince pas d'eau pas d'électricité qui a fait qu'il y a eu une reprise militante de la jeunesse qui passe par les mouvements citoyens je pense que ça sera intéressant de lancer des études alors pas moi parce que comme vous l'avez remarqué je ne suis pas africain mais vous dans vos archives et parmi vos anciens pour vérifier un petit peu comment s'est fait ce mécanisme de sensibilisation des jeunes urbains merci pour cet exposé je suis géographe comme vous sénégalais aussi donc ma question se portera sur le financement du mouvement Yann Amar par exemple il y a eu le cas de la Minjak qui est déménale avec la justice pour avoir bénéficié des fonds russes pour masquer des cas de dopage et c'est la Minjak qui au moment qui finançait les déplacements du Mouma Yann Amar les pays d'avion leurs hôtels en France ça a un peu terni l'image de marque du Mouma Yann Amar au Sénégal donc actuellement il y a ce problème qui se pose et vous parlez actuellement tout à l'heure de la zérone de croissance je parle de la zérone de croissance avec l'augmentation du nombre de jeunes en Afrique et qu'en 2035 il y aura plus de citadins de personnes qui vivraient dans les villes que dans les campagnes est-ce que ce type de mouvement ne doit pas se limiter uniquement à contester ou à faire partie quelqu'un du pouvoir mais aussi à s'impliquer politiquement parce que le cas s'est posé au Sénégal le Mouma Yann Amar moi j'aurais préféré qu'un ou deux membres du Mouma Yann Amar soient des députés à l'Assemblée nationale parce que c'est là-bas où les décisions se prennent même si c'est des candidats indépendants mais pouvoir porter des projets de loi mais du moment qu'ils sont en marge de la politique et qu'ils ont contribué à l'alternance du Sénégal et qu'ils ne sont pas acteurs de la politique donc je pense qu'on nous a volé un petit peu notre victoire donc c'était ça ma question bon sur les financements là je ne vais pas me hasarder c'est un domaine qui est quand même très opaque par définition le fait que International Crisis Group finance Yann Amar n'est pas scandaleux de mon point de vue qu'il y ait derrière le milliardaire Georges Soros ne me semble pas non plus scandaleux on a des journaux nous en France qui sont tenus par des milliardaires qui dans certains cas n'interviennent pas sur la ligne éditoriale ça a été le cas de Libération c'est toujours le cas de Libération d'ailleurs donc il faut être prudent là-dessus maintenant sur Yann Amar j'ai peut-être omis de le dire mais ils ont d'abord et je pense que c'est toujours leur position ils ont d'abord joué la carte légaliste c'est-à-dire qu'ils ont incité les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales pour faire valoir leur point de vue dans les urnes après il me semble qu'eux aussi ont parfois pris des positions qui nous ont surpris mais qui ont surpris nous les analystes occidentaux lorsque par exemple Yann Amar a pris position contre le fait que le mandat du président vous savez il devait passer de 7 ans à 5 ans et puis ça a été jugé inconstitutionnel bon je crois qu'il n'y avait pas de magouille de la part du président mais je peux me tromper donc parfois ces mouvements citoyens prennent des positions qu'on ne comprend pas toujours bien je vous les montrais deux exemples dans le cas du Burkina Faso mais il n'empêche que c'est là que se situe quand même la sensibilisation politique la plus aiguë alors après vous me dites au lieu d'être toujours contre les gens au pouvoir ils devraient être plus constructifs ça c'est peut-être c'est une question de point de vue oui merci moi j'avais une question alors un petit peu dans la lignée de ce que donc vous dites que c'est a priori pas très choquant que Soros finance ces mouvements je rappelle que Georges Soros finance par ailleurs une bonne partie de la cour pénale internationale par l'intermédiaire de l'Open Society Institute donc il y a quand même un petit peu des confusions d'intérêts et donc du coup j'avais une question justement moi sur la récupération éventuellement par les Etats-Unis qui étaient très longtemps absents en Afrique de ces mouvements après que les Etats-Unis aient eux-mêmes assez échoué dans la récupération d'un certain nombre de mouvements dans les anciens dans les anciens pays soviétiques ou les démocraties populaires par l'intermédiaire des révolutions colorées dont on sait qu'elles ont été très largement organisées par des mouvements de citoyens qui étaient en fait financés par la fondation du parti républicain la fondation du parti démocrate la fondation Albert Einstein entre autres financés aussi par Soros et du coup est-ce que finalement les Etats-Unis qui n'ont pas réussi puisqu'il y a eu ce retour de la Russie qui les a un petit peu empêtrés ne travaillent pas ici justement sur un autre front le front africain dans lequel ils sont entrés à la fois par le hard power dans la lutte contre le terrorisme et puis là de manière beaucoup plus subtile dans la récupération de mouvements citoyens qui est un petit peu la stratégie à l'oeuvre des Etats-Unis depuis une décennie là je ne m'hasarderai pas non plus d'abord vous semblez en savoir plus que moi sur les financements occultes la main des Etats-Unis derrière les mouvements citoyens africains peut-être on peut écarter aucune hypothèse ce qui irait dans ce sens c'est que Obama en particulier est un farouche opposant à la multiplication des mandats il en fait même une question de principe en disant c'est deux mandats maximum et ensuite il faut l'alternance ce qui est également vu par des analystes comme nous un peu étonnant parce que après tout pourquoi seulement deux mandats dans certains cas et on le voit d'ailleurs dans le cas de Paul Kagame une partie de la communauté internationale même la plus prompte à dénoncer les atteintes aux droits de l'homme pense que un mandat supplémentaire de Kagame serait peut-être une bonne chose et pour son pays et pour la sous-région donc effectivement s'il y avait une main occulte des Etats-Unis elle pourrait se trouver là ce qui me fait résister à la tentation d'adhérer à votre thèse c'est que il me semble quand même que les Américains ce qu'ils veulent c'est faire des affaires en Afrique et on ne fait pas d'affaires dans le désordre or les mouvements citoyens quand même s'ils se répandent dans un certain nombre de villes et dans un certain nombre de pays c'est pour introduire une forme d'instabilité et les Etats-Unis n'ont pas manqué de voir en 2011 l'un des printemps arabes le Tunisien qui était le premier je crois et ils n'ont pas manqué de voir puisque ce sont leurs notateurs c'est leurs standards and pours et les autres qui ont noté la Tunisie qui ont dégradé trois jours après la chute du dictateur tunisien qui ont dégradé la note de la Tunisie ce qui avait fait intitulé un éditorial de Jean-Claude Guillebeau la liberté n'est pas rentable donc les Américains sont peut-être derrière les mouvements citoyens pourquoi pas mais leur intérêt c'est quand même que les pays soient stables parce que sinon ils ne feront pas d'affaires bonsoir je suis là donc je m'appelle Nicolas je suis parti de l'association survie qui milite contre la France-Afrique et je viens de passer trois ans et demi au Burkina Faso et je m'entendais bien avec pas mal de membres du Paris citoyen j'en faisais partie donc bravo j'ai vraiment bien aimé votre exposé mais je trouve qu'il manquait un petit peu on ne se rend pas forcément compte ici en France le côté anti-France-Afrique porté par ces par ces différents mouvements bon je connais quand même mieux le balai citoyen qui en a marre mais clairement le discours était radical anti-France-Afrique les Bollorés la diplomatie on ne dit plus France-Afrique je crois que Fabius disait diplomatie économique les gens n'étaient pas dupes et je trouve que c'est assez important de le rappeler même si ce n'était pas le but de l'exposer après en l'occurrence Georges Choros il n'a pas financé le balai citoyen mais après pas de politique notre ami sénégalais disait que les mouvements citoyens ne rentrent pas dans la politique mais c'est aussi ce qui en fait leur crédibilité et si c'est les mouvements citoyens ont réussi à monter si vite c'est aussi parce qu'il y a un vide politique où les jeunes ne se représentent pas n'ont pas confiance dans les élites politiques et on considère que si tu commences à faire de la politique c'est que tu vas bouffer et puis tu vas perdre les idées révolutionnaires donc c'est aussi important pour garder une certaine éthique de ne pas rentrer dans la politique c'est primordial et si le balai citoyen commençait à rentrer avec un parti politique ou rouler avec un parti politique chose qui se fait plus ou moins officieusement enfin c'est pas officiel mais ils ont forcément des préférences avec les politiciens les plus à gauche pour faire simple et donc là ils perdraient toute leur crédibilité et ce serait assez dommage c'est juste une petite précision vous avez raison je n'ai pas abordé le problème de la France-Afrique mais je n'ai pas non plus abordé le problème global de l'idéologie de ces mouvements citoyens j'aurais pu si j'avais davantage parlé développer le balai citoyen j'aurais quand même fait référence à ses racines sancaristes qui étaient quand même uniques sur le continent africain et c'est vrai que je ne l'ai pas dit maintenant je suis intéressé parce que vous venez de dire si j'ai bien compris votre phrase lorsqu'on entre en politique on perd ses idées révolutionnaires c'est ça que vous avez dit ? non non je le retiens simplement je ne veux pas débattre là dessus mais c'est une phrase qui m'intéresse oui merci bonsoir Michel Damien merci pour votre exposé je vous remercie monsieur le professeur votre conférence a été extraordinaire je me réjouis de vous avoir écouté vos journalistes ont été pertinentes très honnêtes surtout lorsque vous mettez en évidence les limites des mouvements citoyens et je voulais vous poser une question est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe vous l'avez dit d'ailleurs tantôt de qualifier ces mouvements de citoyens de les qualifier de citoyens dans le cadre d'une incubation urbaine quand on sait qu'ils sont éminemment minoritaires au regard vous l'avez d'ailleurs dit dans votre communication au regard de la grande masse d'autres personnes qui sont dans les campagnes deuxième question est-ce que par rapport à ces mouvements à ces manifestations éphémères et je dirais même épiphénoménales parce que comme vous l'avez souligné ils ne vont pas jusqu'au bout ou quelque soit ils reproduisent in fine les mêmes personnes comme en Centrafrique par exemple comme dans d'autres pays est-ce que les pays africains est-ce que les Africains eux-mêmes ne gagneraient pas à approfondir la réflexion notamment en mettant en corrélation le moment où ils ont pris leur indépendance à nos jours pour faire le bilan faire un bilan honnête et se poser la question de savoir qu'est-ce que nous autres Africains avons-nous pu produire en matière d'architecture politique et institutionnelle autre que celle que nous avons héritée des indépendances et se poser la question de savoir est-ce que ce n'est pas le fait de constituer à apporter la même tenue depuis 60 ans sans chercher à la modifier qui est la cause fondamentale des différents problèmes auxquels on est confronté c'est une réflexion que j'ouvre je suis M. Babacar Diallo directeur général du centre d'études diplomatiques et stratégiques de Dakar président de l'institut pan-africain de géopolitique M. le professeur encore une fois je vous remercie pour la clarté de votre conférence merci merci je crois qu'il faut en effet ouvrir le débat que vous venez d'exposer là mais je pense qu'il nous faudrait plusieurs heures et plusieurs jours pour l'épuiser je ne répondrai donc à la première question il me semble que vous demandiez pourquoi on appelait ces mouvements citoyens alors qu'ils étaient minoritaires je ne vois pas pourquoi on ne les appellerait pas citoyens ils sont citoyens alors peut-être citoyens plus conscients c'est la fameuse génération consciente vous êtes plus conscients que les autres des enjeux politiques et comme je l'ai fait remarquer il aurait été bon qu'ils aillent peut-être porter justement cette conscience politique jusqu'à dans les campagnes je reprends la parole moi je voulais vous remercier pour votre exposé chaleureux ce que l'on entend ce que l'on lit sur l'Afrique est tellement souvent difficile c'est un grand bonheur d'entendre quelqu'un qui qui envisage et qui porte un regard qui n'est pas un regard de catastrophe annoncée cela étant j'aurais plusieurs questions la première concerne l'utilisation du terme réseau du terme conjoint réseau mouvement de citoyens en Afrique par rapport à la manière dont on parle de cela aux Etats-Unis en Angleterre c'est pas le mouvement des indivisibles comment on peut spécifier ces mouvements en Afrique je précise ma question il y a une unité entre les réseaux américains anglo-américains en Afrique c'est extrêmement fractionné il faut spécifier chaque fois les caractéristiques des pays l'extrême diversité lorsque vous montrez Balbala Djibouti lorsque vous parlez du président Antoine Dera on ne peut pas parler de ces pays sans en même temps parler de la violence comme Kagame de l'autoritarisme de la violence un mot qu'il ne faut pas avoir peur d'employer les ethnies et donc si je précise comment articulez-vous les réseaux avec les autres formes de mobilisation politique en Afrique la violence vous savez très bien que Balbala il ne faut pas y aller le soir sinon vous êtes caillassé vous savez très bien qu'il y a les Iphars et les Issa vous savez très bien qu'il n'y a pas de réseau à Djibouti sauf les intellectuels notamment l'écrivain qui est aux Etats-Unis comment on articule cela en Centrafrique 34 présidents initialement candidats à l'élection près de 70 partis des votes qui sont surtout clanniques une violence qui éclate sans qu'un Mounjou pour employer un terme centrafricain un blanc comprenne pourquoi à tel moment il y a de la violence c'est à dire que j'ai j'ai beaucoup apprécié votre intervention mais quels sont les pays où ces mouvements peuvent effectivement s'exprimer pour qui connaît un peu l'Afrique et ses différents pays le Bénin peut-être ou quoi que l'on puisse dire de l'élection du dernier président il n'y a pas cette violence il y a un peu moins le côté ethnique donc je suis désolé de par rapport à un exposé chaleureux de revenir à des choses qui moi me sont difficiles une partie de l'année dans un pays africain difficile comment on peut articuler penser ces choses là sans penser en même temps la violence nous venons de la même période sans penser les contradictions sans penser la violence sans penser aux solidarités communautaires ethniques comment peut-on penser les réseaux dans ce cadre élargi oui merci alors j'ai été très sensible à vos propos flatteurs sur mon côté chaleureux et optimiste et finalement je ne répondrai pas à votre question parce que vous étiez en train dans votre discours de me faire rebasculer du côté obscur de la force en me donnant la liste en commençant à me donner la liste de toutes les raisons qui ferait que je ne serais pas optimiste donc il vaut mieux qu'on s'en tienne là je crois on n'a pas épuisé le temps bon ben merci merci professeur je voudrais vous féliciter pour votre exposé très instructif et vos analyses je partage certaines des analyses qui ont été que vous avez développées j'interviens plus globalement par rapport au débat aux questions qui se posent le mouvement citoyen pour dire que à mon avis le mouvement citoyen il joue son rôle il a joué son rôle et il continue à le jouer parce que la fonction du mouvement citoyen c'est de donner conscience aux populations qui sont des citoyens qu'ils ont qu'ils ont qu'ils exigent que le pouvoir en place satisfasse leurs objectifs et leurs ambitions je crois que si on reste dans ce cadre là tous les mouvements citoyens qui se développent s'ils restent dans ce cadre là ils remplissent bien leurs fonctions particulièrement au Sénégal le premier mouvement celui qui était le plus fort le mouvement Yanamar je pense qu'il a permis que les jeunes s'inscrivent massivement depuis lors ils s'inscrivent chaque année pour exercer leur droit citoyen qui est le droit de vote je crois aussi le mouvement Yanamar a permis à la jeunesse sénégalaise de prendre conscience et de faire une rupture entre la religion et la politique si vous voyez ces jeunes qui étaient dans le mouvement Yanamar la plupart sont d'une certaine confrérie qui est très forte la confrérie mourut mais ils ont fait la part de leurs obligations religieuses et de leurs obligations citoyennes qui sont souvent contradictoires parce que les confrérie maraboutiques généralement elles sont toutes du côté du pouvoir donc si le régime d'Ablaywad est tombé je pense que c'est grâce à cette prise de conscience et à cette rupture qu'ils ont permis à la jeunesse de prendre conscience donc moi je crois que tant que les mouvements restent dans ce cadre là je crois qu'ils remplissent leurs fonctions et vous avez dû constater également qu'ils n'ont pris part pour personne du moins ils ont gardé le secret du vote le plus souvent ils ont voté pour les partis de l'opposition mais ils n'ont pas voté ils ont voté contre le pouvoir et ils n'avaient pas ils ne se sont pas fait influencer par un parti politique de l'opposition donc moi je crois que nous sommes dans ce cadre là il n'y a pas de quoi taper tôt sur ces mouvements citoyens ils sont à mon avis ils sont restés dans leur fonction particulièrement celui qui était le plus fort au Sénégal le mouvement Yanamar merci alors c'est très intéressant ce que vous venez de dire parce que j'ai peut-être oublié de le signaler Yanamar s'est mobilisé c'est vrai sur les difficultés du quotidien sur des revendications qui étaient généralement portées par la confrérie mouride alors vous dites beaucoup on en faisait partie mais il n'y a pas qu'au Sénégal que les mouvements citoyens se positionnent justement sur les difficultés de la vie quotidienne et donc se mettent en en pas en opposition mais en concurrence avec souvent des groupes religieux qui rebondissent eux aussi sur les difficultés de la vie quotidienne ce qui est assez facile à faire et donc ces mouvements citoyens pourraient être porteurs d'une ligne j'allais dire laïque c'est tellement difficile maintenant d'utiliser ce mot mais c'est un peu comme ça que je le vois c'est à dire on distingue bien quand même une prise de position à connotation religieuse d'une prise de position citoyenne et ça aussi c'est un des éléments à mettre du côté des mouvements citoyens et bien merci de vos nombreuses questions qui ont été fort intéressantes ont vraiment animé le débat et la discussion et surtout merci à vous monsieur Bouquet de votre exposé merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501